Juste pour rebondir sur ce que disait Frédéric Desvannes, il y a toujours une chose qui m'étonne, oui, qui m'étonne énormément, c'est que la nomenclature, elle a aujourd'hui 15 ans. Les barèmes médicaux sont antérieurs à cette nomenclature et il n'y a toujours pas eu un nouveau barème médical ou un nouveau référentiel médical mis sur pied. Et c'est sans doute à partir du moment où on va s'atteler à faire un nouveau référentiel médical ou barème médical et qu'on intégrera la nomenclature telle qu'elle existe aujourd'hui qu'on pourra faire peut-être progresser les choses. Mais c'est encore un espoir, encore une lueur d'espoir qui existe chez nombreuses. Alors moi, je vais vous parler du référentiel, je ne vais rien inventer, je vais juste rappeler un petit peu d'où ça vient, d'où vient ce référentiel et pourquoi on l'a fait. On l'a vu depuis ce matin, la difficulté c'est que, eh bien, voilà, il faut arriver à faire en sorte que dans cette matière, des médecins et des juristes se parlent et on a bien compris que ce n'était pas facile de faire discuter des juristes et des médecins ensemble parce qu'ils n'ont pas toujours le même langage. Alors, la notion de référentiel, en fait, elle vient de l'idée de comment mettre en œuvre deux principes, les deux principes que sont la réparation intégrale et l'individualisation de l'indemnisation avec une possible harmonisation des outils d'évaluation du lommage et des préjudices, enfin, des préjudices surtout. Moi, je présente ça sous forme de trois questions. La première question, c'est pourquoi faire un référentiel ? À quelles exigences notre référentiel judiciaire doit répondre ? Et puis, quel est l'enjeu derrière tout ça ? Alors, d'abord, pourquoi faire un référentiel ? Eh bien, parce qu'on le sait, le problème du droit du dommage corporel, c'est que c'est un contentieux extrêmement transversal. C'est-à-dire que, et ça, peut-être que tout le monde n'a pas conscience, mais tous les juges font du droit du dommage corporel. Non seulement le juge civil, mais aussi le juge correctionnel, et encore le juge des tutelles lorsqu'il homologue une transaction, le juge des enfants lorsqu'il indemnise une victime d'un mineur délinquant, le président de cour d'assises que j'ai été a également fait du droit du dommage corporel, et souvent tard le soir. Et le juge, il n'évalue pas un préjudice en lisant dans une boule de cristal. Lorsqu'il évalue un préjudice, il cherche des précédents. Il cherche des précédents et il cherche des références. Alors, dans la plupart des cours d'appel, il y avait ce référentiel, enfin, il y avait un référentiel ou un outil qui circulait entre les magistrats, mais le problème, c'est que chaque cours d'appel avait son référentiel, ou son outil, de sorte qu'il y avait quelquefois des très grosses divergences. Divergences qui pouvaient apparaître à la fois en termes d'évaluation, mais aussi divergences qui pouvaient apparaître en termes de méthodologie. Alors, la difficulté d'un référentiel... Je suis un peu en retard déjà, j'ai obligé de passer mes diapos. La difficulté d'un référentiel, c'est ça. C'est d'arriver à concilier l'indépendance du juge dans l'évaluation du préjudice et dans l'indemnisation du préjudice, et la confiance que le justiciable doit pouvoir nourrir dans son juge. Quand j'évoquais des divergences d'évaluation, en 2010, vous aviez la mort d'un parent à la cour d'appel de Rennes qui était indemnisée autour de 10 000 euros. La mort d'un parent dans la cour d'appel d'Aix-en-Provence était indemnisée à 40 000 euros. Et pourquoi ? Personne n'était capable de le dire, personne n'en savait rien. Tout simplement une différence de jurisprudence. Alors, il pouvait aussi, au-delà de ça, y avoir des différences, des divergences méthodologiques, et pour n'en évoquer qu'une qui existait, et qui existe encore semble-t-il, c'est l'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant. Vous avez des méthodes différentes d'une cour... Il y avait des méthodes différentes d'une cour à l'autre. Il y a encore des méthodes différentes, semble-t-il, entre les pratiques transactionnelles et la jurisprudence. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, au lendemain de la loi du 21 décembre 2006, on a créé un premier groupe de travail intercours entre cinq cours d'appel, qui étaient à l'époque les cinq cours d'appel du sud-ouest, à Jeun-Toulouse, Tau, Bordeaux et Limoges, pour essayer de créer un outil commun. Alors, cette idée de référentiel, elle n'est pas nouvelle. Vous avez déjà, ne serait-ce que l'article 26 de la loi du 5 juillet 1985, qui prévoit une publication périodique et qui rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. Et c'est en application de cette disposition que les assureurs ont créées en 1988. Le fameux fichier AGIRRA, qui théoriquement, mais si j'ai bien compris, en pratique, ce n'est pas très simple, est accessible au moins au public. Alors, ce fichier recense l'ensemble des transactions et des décisions de justice relatives aux indemnités allouées aux victimes d'accidents de la circulation. Ça, c'est ce que dit la loi et c'est ce que le fichier AGIRRA. J'ai pu comprendre, à travers ce que disait Vincent Révolier ce matin, que ce n'était pas un outil très pertinent parce que c'était très difficile d'accès et les données n'étaient pas faciles. On a ensuite, en 2003, le rapport de l'Amberg Fèvre qui, tout en rejetant l'hypothèse d'un barème d'indemnisation, a proposé un certain nombre de choses et nous avons notamment proposé la création d'un référentiel indicatif, national, statistique et évoluif, le fameux RINS. Et on avait évoqué, dans ce groupe de travail, les exigences que devait avoir ce référentiel. Il y était notamment noté que les références devront y être énoncées par les dénominations et les signes de chefs de préjudice dont la nomenclature a été adoptée par le groupe de travail. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vrai que la nomenclature d'Athiliac est largement inspirée de la nomenclature proposée par le groupe de travail d'Amberg Fèvre. Le référentiel, il était noté que le champ d'application devrait couvrir tous les types d'accidents de dommages corporels et pas seulement les accidents de la circulation. Que les statistiques référencées seraient celles des cours d'appel que le RINSS, le référentiel, sera établi en fourchette ou en moyenne, je cite le rapport, qu'un contrôle effectif et officiel des pouvoirs publics sera mis en place et que le RINSS sera l'objet d'une publication annuelle largement diffusée auprès de toutes les cours d'appel. Alors, ce référentiel indicatif n'a jamais eu le jour. Le rapport d'Amberg Fèvre n'est sous-prenant pas investié autrement puisque c'est lui qui a notamment inspiré d'une part la nomenclature d'Athiliac et d'autre part la réforme du recours de tiers payeur dans la loi du 21 décembre 2006. Donc, on a cette loi du 21 décembre 2006 qui a modifié le recours de tiers payeur qui a du coup imposé, on l'a dit ce matin aussi, la pratique d'une nomenclature d'Athiliac puisque la loi prévoit un recours poste par poste. Et on a eu, après cette loi de 2006, une proposition de loi Lefranc en 2010 qui proposait de créer une base de données accessible au public, placée sous le contrôle de l'État et qui recenserait toutes les transactions entre assureurs et victimes dans toutes les décisions que l'appel. Le traitement de ces données aurait été effectué par un organisme constitué par les entreprises d'assurance et les fonds de garantie notamment. Alors, cette loi a été votée par l'Assemblée nationale, elle n'a pas trouvé le chemin du Sénat, elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, raison pour laquelle on a essayé de faire repasser cette loi dans une proposition de loi Fourcade l'année suivante qui était la loi sur la réforme hospitalière. Et donc, il y avait un article 24 qui reprenait l'ensemble des décisions de la loi Lefranc. Cet article 24 a été adopté par l'Assemblée nationale, par le Sénat et, bien entendu, le Conseil constitutionnel a estimé que ça n'avait pas grand rapport avec la réforme hospitalière et donc a déclaré cet article non conforme en raison du cavalier législatif. Et puis, nous avons, c'est la dernière évolution, sur le plan textuel, ce fameux décret du 27 mars de Midra, qui porte création d'un traitement automatisé des données à caractère personnel, des données data justes, ayant pour finalité le développement d'un algorithme devant servir notamment à l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporelles. Donc, il va toujours dans ce même sens. Alors, on en est encore, je ne sais pas très bien ce que donnera ce traitement automatisé. Je n'ai absolument aucune information sur ce projet puisque je n'ai absolument pas été ni associé, ni consulté, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout en quoi il consiste exactement. La seule chose que je sais, c'est qu'il porte sur trois années passées, de sorte qu'il ne prendra même pas en compte, si j'ai bien compris, les actualisations et les nouveautés jurisprudentielles résultant de l'évolution du référentiel intercourt, mais on verra bien ce que tout cela devra. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en l'État, nous n'avons aucun référentiel national, sauf celui établi par les cours d'appel. Alors, quelques cours d'appel en 2008-2009, un peu plus de cours d'appel en 2011, vous voyez. Et puis, donc, depuis 2013, nous avons un référentiel national qui est partagé par l'ensemble des cours d'appel. Ce référentiel est actuellement diffusé lorsqu'il est renouvelé, il est mis à jour à peu près tous les deux ans. Il a été remis à jour, il y a une dernière édition de septembre 2020, je dis ça pour ceux qui consultent les magistrats qui ont celui d'il y a 4 ans ou 6 ans. Donc, il est régulièrement révisé, en tous les cas, et il est actuellement diffusé par l'École nationale de la magistrature à l'ensemble des premiers présidents de cours d'appel de France, à charge pour ces premiers présidents de diffuser le référentiel, non seulement, bien sûr, au magistrat de la cour d'appel, mais surtout aussi au bâtonnier du ressort, afin que celui-ci soit diffusé à l'ensemble des avocats, des barreaux du ressort de la cour d'appel. Alors, ce référentiel, c'est d'abord et avant tout un référentiel méthodologique, c'est-à-dire qu'il propose la nouvelle nomenclature, il est en expliquant les postes de préjudice, il évoque bien entendu le recours des tiers payeurs avec la réforme de 2006 et comment fonctionne ce recours, il propose des méthodes, il explique les méthodes de capitalisation des préjudices futurs après la date de décision, c'est ce qu'on appelle les avérages à échoir, et enfin, il propose aussi des missions d'expertise qui permettent donc d'avoir un outil qui permette aux magistrats et notamment d'avoir des missions de type proposée. Donc, c'est d'abord et avant tout une méthodologie et donc l'idée étant d'harmoniser les méthodologies au sein des cours d'appel. C'est ensuite un référentiel strictement indicatif, c'est-à-dire qu'il propose aux magistrats des repères, des références d'évaluation, notamment pour les préjudices extra-patrimoniaux, avec des fourchettes ou un curseur à charge pour les uns ou les autres de faire évoluer ou de se sentir tout à fait libre, ou bien sûr de s'écarter de ce référentiel, même si quelquefois certains ou d'aucuns rapportent que celui-ci est quelquefois appliqué de manière un peu stricte ou un peu systématique. Il y a dans les évaluations, bien sûr, deux types de méthodes d'évaluation, l'évaluation objective des préjudices patrimoniaux et puis des évaluations subjectives, donc pour les préjudices extra-patrimoniaux, qui sont strictement indicatifs, je vous le rappelle, et il n'est pas question d'être dans un système de barème qui supportonnerait le juge à l'évaluation du médecin expert, parce que c'est ça, c'est le système espagnol, le fameux barème mot. On n'est pas du tout dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'après, à chaque dossier et à chacun de faire, d'adapter les propositions d'indemnisation ou les fourchettes aux situations individuelles. Enfin, c'est aussi un référentiel indicatif sur tout ce qui est évaluation du préjudice économique du défunt, puisqu'on l'a vu, il y a des propositions, des systèmes d'évaluation de ce type de préjudice qui ne sont pas nécessairement partagés. Et puis, enfin, c'est un référentiel évolutif, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas du tout de rigidifier les choses ni de barémiser l'indemnisation. L'idée, c'est au contraire de proposer cet outil en mettant dans le débat contradictoire et en disant au parti, dites-nous les situations dans lesquelles effectivement ça ne correspond pas du tout à la situation de la victime pour des raisons qui sont énoncées, qui apparaissent et qui nous permettent d'avoir des décisions motivées, qui permettent en gros en lisant la décision de comprendre ce qui fait que le juge a alloué une indemnisation et a fait droit à une demande qui sortait complètement de l'ordinaire et moyennant quoi, du coup, on aura des décisions qui feront évoluer bien entendu l'outil et le référentiel. La seule difficulté qu'il y a eu à un moment, c'était effectivement la question de la communication de l'outil et puisque certains premiers présidents à une époque étaient assez opposés à cette communication en prétendant que le juge allait perdre son autonomie, son indépendance, etc. Et puis petit à petit les choses évoluent et aujourd'hui, je le dis pour avoir réuni, enfin, été à une réunion de premiers présidents des cours d'appel au mois d'octobre, tous les premiers présidents sont tout à fait sensibilisés à la question et à la nécessité de communiquer l'outil et de le mettre dans le débat contradictoire, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte se faire état aussi de transparence pour le juge, c'est-à-dire le juge dit là voilà l'outil que j'ai, à vous, avocat de régleur, avocat de victime de me dire ben voilà, là on ne saura pas pour telle et telle raison, etc. Et à ce moment-là, on pourra toujours bien entendu faire évoluer les choses. Alors, quel est l'enjeu derrière tout ça ? Quel est l'enjeu ? Eh bien, l'enjeu, il est important parce que on a d'un côté, nous, une base jurica qui regroupe des décisions judiciaires, on a un fichier Agira qui regroupe l'ensemble des décisions et des transactions en matière de dommages corporels et l'idée qu'a proposée M. Lefranc, c'est-à-dire d'avoir une base de données accessible au public et qui regroupe à la fois les décisions de justice et les transactions, pouvait présenter un inconvénient majeur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'en matière, l'enjeu, c'est ça, je ne l'ai pas énoncé peut-être clairement, qui doit maîtriser l'évaluation des préjudices ? Est-ce que c'est l'autorité judiciaire ou est-ce que ce sont les assureurs ? Pourquoi la question se pose comme ça ? Parce que les transactions, c'est 95% des dossiers de dommages corporels à peu près, alors que les décisions judiciaires, c'est 5%. Mais les 95% des dossiers transigés représentent 55% des indemnités et 5% des dossiers traités par l'autorité judiciaire représentent 45% des indemnités, étant bien entendu précisé que les gros dossiers sont plaidés, donc les gros préjudices viennent devant la justice. Alors, pourquoi exclure les transactions ? Eh bien, parce qu'il faut se demander ce qu'est une transaction. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction ? Si on prend les définitions du Code civil, c'est une négociation entre les parties à l'issue de laquelle un accord est trouvé sur la base de concessions réciproques. La réalité en matière de réparation de l'émission corporelle est toute autre. Combien de transactions sont réellement le fruit de discussions éclairées de part et d'autre et combien sont encore le résultat de concessions réciproques entre les parties, alors qu'on a un assureur qui, bien entendu, c'est son métier, c'est son rôle, il connaît ça parfaitement bien et souvent une victime de dommages corporels qui, elle, n'est pas nécessairement très bien éclée. Et donc, on perçoit tout de suite le danger de faire évoluer le référentiel d'indemnisation si la base des données est alimentée à 95% par les points d'action et à 5% par les décisions de justice. Donc, si je pose la question de manière un peu plus brutale, le juge doit-il se référer à une base de données alimentée à 95% par les transactions des compagnies d'assurance ou est-ce que c'est à l'assureur de se référer à un référentiel judiciaire pour négocier ces transactions ? Et donc, maintenant, alors aujourd'hui, les transactions tendent plutôt en principe au moins à s'aligner sur les décisions judiciaires puisque dans le référentiel, il n'y a que des décisions judiciaires qui sont prises en compte et aucunement les transactions des assurants. Donc, l'idée de tout cela, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas faire l'indemnisation du préjudice sans référentiel, qu'il existait en principe à une époque un référentiel dans chaque cours d'appel. Aujourd'hui, c'est un référentiel commun à l'Assemblée des cours d'appel qui permet de faire évoluer les choses et ce n'est qu'un outil, c'est un outil bien entendu perfectif, ça n'a pas que des avantages mais ça permet de donner une idée, de faire un outil à disposition des professionnels qui semble quand même, même malgré tous ses défauts, faire un peu ses preuves. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. à l'aider, je vous remercie.